Bonjour chers amis, bienvenue dans Livresse d'écrire, Livresse d'écrire, mon journal d'écriture, parler des projets en cours ou des idées d'écriture. Aujourd'hui, 10 idées de livres, l'envie de plus en plus forte de faire des livres. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore confectionné un livre. Alors, aujourd'hui, 10 idées de livres qui me sont venues, je les ai notées dans ce petit carnet. Comment faire des livres ? Que faire comme livre ? Puis ensuite, où trouver le temps pour les faire ? Première idée, celui-là, il est déjà fait en partie, il s'agit encore de le fignoler, de rajouter deux, trois petites choses. Ben, c'est partir de mon blog littérature et puis de collectionner les articles d'Iconet, de confectionner mon propre dictionnaire personnel avec des mots de hasard, avec des mots choisis, avec des mots d'ici. Comme j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'attarder là-dessus. À partir du blog littérature, il y a d'autres possibilités de livres. J'arrive presque au terme des vidéos avec chaque fois un petit texte que j'ai fait à partir d'alcool de Guillaume Apollinaire. Est-ce que ce ne serait pas un livre possible ? Quand j'aurai terminé, il me reste un poème, de reprendre tout ceci, reprendre les textes que j'ai écrits, réfléchir à ce que ça a été que de lire à haute voix ces poèmes d'alcool d'Apollinaire, replongé dans 1913 et le moment particulier de l'écriture de ce recueil-là. Deuxième possibilité de livre, donc. Partir d'alcool d'Apollinaire et y ajouter mes propres alcools. Ou alors, puisqu'on est dans l'alcool, reprendre les articles de bistro. Pendant longtemps, et ça reviendra peut-être, j'ai passé beaucoup de temps dans les bistros, avec mon petit ordinateur, à prendre des notes, à écrire des petites scènes de bistro, à capter les ambiances. On pourrait là aussi les collectionner, les réfléchir, dans tous les sens du terme réfléchir, ces scènes de bistro. Ou alors, reprendre mon journal décalé, le journal de l'année 2015, par exemple, revenir sur ce qui n'est déjà plus tout à fait un journal intime, dans la mesure où il se trouve aussi sur le blog. Donc, déjà quatre idées de livres, simplement, à partir du blog littérature. Ce blog, qui est un peu en pause, actuellement, j'y écris encore, mais de manière beaucoup plus sporadique qu'auparavant, où c'était un texte un jour. Cette contrainte, maintenant, me fait un peu peur et m'occupe trop l'esprit. J'ai envie d'entrer dans des projets de plus grande envergure. D'où cette idée, justement, d'aller essayer de faire des livres à partir de ce qui existe déjà. Il ne s'agit pas de partir de la page blanche. Il s'agit de reprendre des textes, mais les reprendre tels quels, alors qu'ils se trouvent déjà sur le blog, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Par contre, les repenser, les réagencer, en faire de nouveaux, qui seraient dans la même idée, ou qui feraient les liens entre les différents articles de blog déjà écrits, voilà une première manière, pour moi, de faire des livres. Il y en a d'autres. D'autres idées qui me sont venues ces derniers temps, les principales, en tout cas trois d'entre elles, me sont venues de l'atelier d'été, sur les outils du roman de François Bon, auxquels je participe, et de certaines propositions que je pourrais poursuivre, ou que je pourrais développer, pour en faire une chose plus importante. Pour en faire un roman, peut-être quelque chose qui irait dans la direction du roman. De toute façon, la définition du roman étant tout à fait floue, on peut faire ce qu'on veut. La première idée, c'était les gestes du quotidien. J'ai écrit dix scènes avec dix personnages différents qui coupent le pain. On pourrait imaginer plusieurs choses à partir de ceci. On pourrait imaginer prendre un personnage et lui faire couper le pain, d'accord ? Puis lui faire faire autre chose et avoir une sorte de protocole avec dix gestes du quotidien. Il serait plus intéressant encore de prendre dix mêmes gestes au quotidien avec les dix personnages. Et donc, on aurait déjà dix fois dix, on aurait cent, on aurait la structure de la vie bonne d'emploi de Pérec que je viens de relire. Il faudrait en supprimer un, donc, puisqu'on est juste en dessous de ce, lequel geste manquerait. Et évidemment, en prenant dix gestes du quotidien, dix personnages, il serait nécessaire de les faire se croiser, ces personnages, d'aller plus loin dans ce qu'ils sont. Et ce qui serait l'avantage d'un tel projet, c'est qu'au fond, le récit, il serait déjà dans les dix gestes. Une journée de ces personnages, mais entrecroisés, mais faisant écho à la journée des autres personnages, et au même geste, vécu différemment par d'autres personnages. Autre idée, là aussi, est-ce qu'on est dans le roman ? Pas tout à fait, on serait dans l'autobiographique. Il se trouve que dans les textes écrits, notamment dans cet atelier d'écriture, et dans d'autres précédemment, et même un des textes pour le livre d'Iconet, je suis revenu, ou aussi d'ailleurs dans mon journal décalé, sur mes grands-parents, le souvenir de mes grands-parents, de mes grands-mères, de mes grands-pères, le dernier, c'est celui sur mon grand-père paternel, Robert Aleirou, le plus difficile à faire, parce que c'est celui qui a disparu de cette terre le plus vite, c'était aussi celui qui parlait le moins, donc reconstruire sa vie, forcément, c'est combler des vides, et forcément, pour combler des vides, alors qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit, il va falloir non pas inventer, mais imaginer. Et écrire sur ses grands-parents, c'est aussi écrire sur soi-même, sur l'héritage qu'on reçoit d'eux. Donc il y aurait à croiser les destins de mes grands-parents, évidemment, le destin de ceux qui se sont mariés entre eux, des hommes et de leurs épouses, mais aussi croiser le destin de mes deux grands-pères paysans, de mes deux grands-mères, épouses de paysans, travailleuses, il y a des points communs énormes, évidemment, ils se connaissaient aussi, donc il y aurait une matière à écrire, à partir et avec mes grands-parents qui sont désormais absents, de les faire revivre, de faire revivre aussi mon enfance à travers eux. Lié à ceci, dans l'atelier sur le roman, c'est un lié que je suis en train de faire en ce moment, donc qui va peut-être me donner encore plein d'autres idées et me faire passer celle-ci un peu aux oubliettes, j'espère pas. Il y a eu l'idée dans le texte que j'ai baptisé « Quel est le vrai nom de l'homme à la valise ? » L'homme à la valise, c'est un roman que j'ai écrit qui traîne à quelque part mais qui ne m'occupe plus vraiment aujourd'hui, pour moi, il n'est pas vraiment achevé ou en tout cas, il ne me satisfait plus vraiment, je ne suis plus dans la même manière de voir l'écriture qu'au moment où j'ai écrit ça. Par contre, en posant la question « Quel est le vrai nom de l'écriture ? » j'ai écrit un long texte qui a ramené assez rapidement autour des noms propres des discussions, des discussions de table, de fin de repas ou de début de repas ou d'apéro. Ces discussions interminables où les gens sont de plus en plus saoules. Et imaginez une sorte de roman qui serait justement seulement ça, une immense discussion de fin de repas où on se règle rappellerait les noms de jadis, les surnoms, les cancans, les vieilles histoires, celles qui dérangent aussi, celles qui ne se disent que très tard la nuit quand on a épuisé toutes celles qu'on connaît par cœur. Et on aurait une sorte de de longue phrase qui n'en finirait pas de raconter, de recréer cette vie villageoise, cette vie de gens qui se connaissent tous, qui sont tous plus ou moins de parents, on ne sait pas qui est le père de qui, la mère, enfin bref, tout est, tout se mélange au point qu'on n'y comprend rien et le but n'est pas qu'on y comprenne plus à la fin mais qu'on palpe cette force du récit qui part dans tous les sens. Autre projet ou autre idée très différente, quoique, je suis revenu dans mon village de Montagny et je me rends souvent dans un lieu qui s'appelle la tour de Montagny, un donjon médiéval qui est un peu l'emblème de ce village, de cette région et je me rends compte qu'il n'existe pas de livre sur la tour de Montagny alors que pour tous les gens de Montagny ceux qui sont de souche comme on dit moi par exemple cette tour de Montagny joue un rôle extrêmement important on a écrit il y a quelques années un spectacle musical sur l'histoire de cette tour de Montagny avec deux compositeurs et des parties récitées des parties théâtrales des parties chorales il existe quelques articles d'histoire sur la tour de Montagny des légendes plus ou moins orales il y aurait là tout un travail à faire pour récolter peut-être des témoignages de gens sur cette tour de Montagny pour qu'existe enfin un livre sur la tour de Montagny ça c'est une idée qui me tiendrait à coeur peut-être pas seulement un texte que j'écrirais moi comme ça tout seul un texte collectif et puis l'autre projet un peu corollaire à tout ça c'est ce que j'ai commencé avec quelques vidéos je reviendrai à Montagny c'est parler de ce retour aux origines comment à partir des lieux dans les dernières vidéos que j'ai faites il y avait justement ces lieux la cabane de Berlay les roches la tour de Montagny effectivement et puis en me baladant j'en imagine plein d'autres où je pourrais alors d'abord faire des vidéos ou écrire à partir des lieux de Montagny bref cette idée d'ancrer un peu ce que j'écris dans le lieu où je suis désormais sans oublier et là si j'ai bien compté j'arrive à 10 sans oublier Fribourg j'ai commencé il est un peu là aussi en veille en veille c'est-à-dire endormi donc miss ou veilleuse plutôt un blog qui s'appelle Fribourg avec un S où je réunis ce que j'écrivais il y a quelque temps sur la ville de Fribourg quand j'y habitais il s'agirait de faire un livre plusieurs à partir de cette ville de Fribourg là il y a beaucoup de points d'interrogation j'avoue que c'est actuellement quelque chose qui me préoccupe peu je suis plus à Fribourg j'y reviendrai j'y repasserai je reviendrai sur ce blog mais il s'agit là aussi d'un projet bref plein d'idées la seule chose qui reste problématique c'est de trouver le temps de faire tout ça donc je vais vous quitter rapidement pour passer à l'écriture non peut-être pas tout de suite mais voilà j'ai de quoi faire ça m'isoîte j'espère pouvoir reposer bientôt m'isoîte m'isoîte la seule